On passe à cette attaque à la voiture Bélier à Jérusalem, précisément à la frontière entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Cinq personnes ont été blessées au moins. On retrouve notre correspondante sur place, Christelle Bernot. Cette attaque ce matin a eu lieu à la même station de tramway qu'une précédente attaque le 5 novembre dernier. Ces stations de tramway ont été visées à plusieurs reprises ces derniers mois. Et les attaques à la voiture Bélier, vous l'avez dit, se sont multipliées à Jérusalem et aussi en Sujordanie. Alors ce matin, vers 9h de Paris, sur l'axe du tramway qui sépare les deux parties de la ville, selon la police, une voiture a délibérément percuté des policiers qui se trouvaient près d'un arrêt du tramway. Après les avoir heurtés, le conducteur de la voiture est sorti avec une barre de fer pour visiblement s'attaquer à d'autres passants. Les agents de police qui se trouvaient sur place ont ouvert le feu sur l'assaillant qui, selon la police, a été appréhendé. Les services de secours parlent pour le moment de 5 blessés modérément, 5 femmes policiers blessées. D'après les premiers éléments, le conducteur de la voiture est un palestinien de Jérusalem-Est, mais ça reste encore à confirmer par la police. Des attentats qui surviennent n'importe quand, n'importe où, et qui ces derniers temps ont relancé une certaine psychose au sein de la population israélienne. Les relations entre israéliens et palestiniens sont très tendues depuis l'échec l'an dernier des négociations de paix. Et hier soir, l'OLP, l'organisation de la Palestine, a même décidé l'arrêt de la coopération sécuritaire avec Israël pour faire pression sur l'État hébreu. Alors c'est à Mahmoud Abbas de prendre la décision finale, mais si elle est appliquée, cette décision risque d'être lourde de conséquences et d'attiser les tensions en Cisjordanie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !